Le leader du mouvement d'Ajdebou, Cheikh Alassane Sen, était en visite à Touba ce samedi, accueilli par Serine Bassidoumbaki Abdoulkhad, le porte-parole du Khali Général de Mouride. D'après l'autre, la visite de ce jour n'est nullement sur la politique, mais pour renouveler les bonnes relations qui existaient depuis longtemps. Ma visite d'aujourd'hui à Touba revêt un caractère uniquement religieux. J'ai échangé avec Cheikh Bass Abdoulkhad, le porte-parole de la voix Mouride, qui m'a honoré par cette invitation, avec qui nous avons échangé exclusivement sur la vie et l'oeuvre colossale de Cheikh Alassane Sen. A promis de verser une somme de 37 000 dans le compte de Serine Touba, une fois sur Dakar, dans le but de contribuer à la construction du complexe Cheikh Alassane à Touba pour mieux servir à l'islam. Mais j'ai décidé, Inch'Allah Outala, d'aller dans une banque de la place et de demander où se trouve le compte de Cheikh Al-Khadim pour y verser 37 000 et appeler un million de Sénégalais musulmans et non-musulmans pour que chacun vienne y mettre sa partition. Le président du mouvement, Dedeb, n'a pas oublié de relater sa relation avec l'ex-PDG du groupe Al-Fadri, unumé à Léon Agnassène ce vendredi, au propos dans lequel il appelle à la perpétuation de la mission de Sidi Laménias à l'envoi de tous les Sénégalais. Sidi Laménias était un grand homme qui me prodiguait d'importants conseils et je demande à Dieu l'exalter, que le paradis soit sa dernière demeure. Aux côtés de son grand-père, le professeur Mohamed, la voie des sans-voix est aujourd'hui tombée. Six ans qu'il a été persécuté par le régime en place, mais il a toujours répondu par le pardon, la tolérance, l'endurance, les qualités, les grandes qualités du professeur Mohamed. Sallallahu alayhi wa sallam.